Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de la pelle. Jean-Michel Apathy, Mathieu Charrier. Oui, donc je croyais Mathieu que vous alliez dire quelque chose, mais en fait vous ne dites rien. Je peux dire quelque chose si vous voulez. On dialoguer avec nos auditeurs alors. Voilà, merci Mathieu, effectivement c'est le but du jeu. Vous avez appelé le 3921 et donc vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. Nous allons parler de cette étude de 60 millions de consommateurs. Nous allons en parler tout de suite, plus tard on parlera de l'absentéisme à l'hôpital. Mais là on va commencer par l'étude de 60 millions de consommateurs qui nous dit que quand on achète du poisson dans les supermarchés, c'est-à-dire du poisson qui a été travaillé par les industriels, etc. On retrouve dans ces préparations, un peu, il ne faut pas exagérer non plus, mais quand même, on ne devrait pas en trouver du tout, un peu de mercure ou un peu d'arsenic. Donc quand on achète du poisson, on ne l'achète quand même pas pour ça. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel et bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes à Présac, dans la Vienne ? Oui, dans le département de la Vienne, oui. Voilà, vous êtes agriculteur, donc vous savez un peu ce que c'est la pollution des produits naturels, j'imagine. Je voudrais surtout que votre météorologiste retarde les nuages de 48 heures au moins pour qu'on ait le temps de travailler dans les champs. Je lui demanderai. Si elle peut faire quelque chose, elle le fera. Jean-Michel et Mathieu, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mer, on trouve absolument de tout. Moi, je me souviens d'un cours de sciences naturelles que j'ai eu quand j'étais à l'entrée en 5 et à mon étudier, le milieu marin, les poulpes, les machins, les crustacés, coquillages. Et la première phrase qu'a dit notre professeur de sciences naturelles, elle a dit « dans la mer, on trouve de tout ». Et pourquoi est-ce qu'on trouve de tout ? Parce que la mer est alimentée par les rivières, et les rivières, je ne parle même pas de désactivité, mais les rivières courent sur toutes les terres du globe. Ça peut courir par endroits sur des mines de charbon, sur de l'arsenic. Je vous rappelle, Jean-Michel et Mathieu, que l'arsenic, ça fait partie des éléments, comment ça s'appelle, dans la classification de même des l'EIF. Donc l'arsenic, ce n'est pas une invention humaine. L'arsenic, c'est quelque chose de naturel, comme l'amiante. L'amiante, c'est un produit naturel. Le mercure, je pense, c'est un métal. Donc c'est un produit naturel. À partir du moment où les rivières coulent sur des terrains qui sont plus ou moins selon la géologie chargée de ces métaux, il me paraît évident qu'on en retrouve dans la mer. Je vous rappelle d'ailleurs que la mer, c'est dégueulasse, parce que les poissons se baignent dedans. Donc on n'en sortira pas. On ne pourra pas dépolluer la mer. Jean-Michel, ce à quoi il faut faire attention, c'est aux normes. C'est aux quantités que l'on ingurgite. C'est ça qui est important. C'est des normes. De toute façon, on trouve de tout partout. Après, le danger vient d'un excès de tout. Qui est vraiment un danger ? Évidemment, on ne monte pas des maisons sur des mines d'uranium. Quoique, à Bessine-sur-Gartamp, on est un peu limite. Mais, si vous voulez, l'uranium est aussi un métal, on va dire, ou un élément naturel. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y en ait. Qui est en danger, finalement ? Celui qui mange du thorn au petit-déjeuner, au déjeuner le soir, au dîner ? Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en danger. Vous mangez du thorn au petit-déjeuner, Jean-Michel ? Manger de tout, manger du poulet basquese, manger du poulet de l'eau et manger tout ce que vous voulez. Jean-Michel, il n'y a pas de mercure dans le poulet basquese, rassurez-moi. Oui, je sais, moi aussi, je suis d'origine basque. Il n'y a pas de mercure ? Vous ne m'écoutez pas. À partir du moment où on utilise, où on mange varié, on court moins de risques d'alimentation de ces métaux. Est-ce que vous savez s'il y a du mercure dans le poulet basquese, Jean-Michel ? Je ne me suis pas posé la question, mais j'ai une infinie confiance dans les basques. En tout cas, vous en connaissez un rayon sur le sujet, si je peux me permettre. Vos cours de cinquième, visiblement, ont servi à quelque chose. Je ne sais pas si la professeure était jolie, ou si vous aviez une disposition pour les sciences naturelles, je ne sais pas. Non, mais Jean-Michel, souvenez-vous de ce qu'avait dit Jean-Michel Pâques en 88. L'ignorance scientifique, ça fait le lit des sectes. Donc à partir du moment où on a une culture scientifique, on sait, on connaît, on est en capacité de maîtriser à partir du moment où il y a des normes. Parce qu'évidemment, si on voit arsenic, ah, l'arsenic, ça fait penser à Marie Bénard. Oui, c'est ça. Mais l'arsenic, c'est un truc, c'est naturel l'arsenic. Il y a des mines d'arsenic, comme il y a des mines d'amiante, comme il y a des puits de pétrole, des trucs de charbon et tout ce que vous voulez. Bon, c'est la norme qui est importante. Et c'est là que les scientifiques ont un rôle important, c'est sur les normes. La norme. Est-ce qu'on dépasse la norme ou pas ? D'accord. Très bien. Écoutez, voilà, c'était un cours très complet. Merci beaucoup Jean-Michel. Je vous en prie, puis je bois rien coup d'isarra. A votre santé Jean-Michel. C'est très gentil. Et bonjour au Pays Basque. Et à la Vienne, monsieur, puisque là vous êtes dans la Vienne en fait. Oui, oui, je suis un migrant. Vous êtes un migrant. Au revoir Jean-Michel. Bonne journée. Mathieu, là pour le coup, vous avez quelque chose à dire. Ça réagit beaucoup sur Facebook et sur Twitter. Kate, par exemple, qui nous dit, je le savais déjà depuis Belle-Lurette, je ne mange plus de poisson moi. Et encore moins des plats industriels à base de poissons. Ludovic, c'est bien pour ça que je ne consomme jamais de produits de la mer dont nous nous servons comme une poubelle. Et je ne mange pas dans les poubelles. Et puis il y a Jean-Marc Horty qui préfère en plaisanter. Sur Twitter, mon épouse me sert du poisson tous les jours. Cherche-t-elle à m'empoisonner en cachette ? C'est ce que vous disiez Jean-Michel. Meurtre aux poissons. Faites gaffe Jean-Marc. Un empoisonnement au thon, ce serait une première, mais ça pourrait arriver. Je vous assure, donc faites gaffe. Bonjour Jackie. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Bar-le-Duc, dans la Meuse. Oui, en effet. Et alors vous, quelle est votre opinion sur ce mercure et cet arsenic que l'on peut trouver dans des poissons qui sont travaillés par l'industrie ensuite et vendus dans les supermarchés ? Alors ça ne nous m'étonne pas à moitié. Pour prolonger un petit peu ce que disait Jean-Michel, l'auditeur précédent, qui parlait de la nature, il y a un peu de tout dans la nature, mais moi j'aimerais mettre l'accent en plus sur toutes les pollutions et toute notre activité industrielle qui, à un moment ou à un autre, se retrouvent sur terre et qui se retrouvent dans la flotte. Et donc il est inévitable que les poissons, comme les vaches, répercutent toutes ces pollutions. Et nous, comme on est le dernier prédateur de la chaîne, on en accumule aussi parce qu'on les mange. – Mais du coup, vous dites que vous n'êtes pas étonné, que de cela vous en aviez un peu conscience, ça veut dire que votre alimentation évite précisément la consommation de poissons en général ou de certains poissons en particulier ? – Alors, je voulais que je vous dise franchement. – Ah, tant qu'à faire, sinon ça ne vaut pas la peine. – En tant que consommateur, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup le choix. – On retrouve même des vernis dans les boîtes de conserve. – Oui, vous voulez dire de manière accidentelle ou exceptionnelle ? – Non, 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 les industriels vendent aux conserveries des conserves avec un vernis à l'intérieur, soi-disant pour protéger les aliments, etc. Et donc c'est des choses qu'on retrouve dans les fruits et légumes. Le monsieur de l'UFT pourra peut-être nous en parler. – Donc le mieux, ce serait d'arrêter de manger, comme ça en plus on aurait la ligne, ça serait formidable. – Alors, il est un fait que les produits industriels sont… On a eu une chance sur deux, votre interlocuteur du FCA disait, on a eu une chance sur deux de tomber sur un poisson qui a été pêché en haute mer, qui a eu moins de contact avec des polluants et qui est de très bonne qualité. Et on a eu une autre chance sur deux de tomber sur un produit qui vient de la mer du Nord ou qui a peut-être bouffé plus de produits qui ne sont pas très bons pour notre santé. Mais nous, en tant que consommateurs, je ne suis pas sûr qu'on puisse vérifier quel produit est de quelle qualité. – Bien sûr, vous avez raison. Et puis, vous avez tout à fait raison quand vous dites ça. Il y a une autre donnée qui est importante et que le premier auditeur a mentionné. C'est aussi la norme que l'on ingurgite et qui est tout de même faible. Donc il faut manger beaucoup de quantités polluées ou qui contiennent du mercure ou de l'arsenic pour avoir un problème. Mais enfin, c'est toujours une information de savoir précisément ce qu'il y a dans les produits que l'on mange. – En effet, mais la norme, vous savez que la norme qui influe la norme, c'est encore les lobbies industriels qui disent « Ah ben, un petit peu d'arsenic, ça ne fait pas de mal. Un petit peu de mercure dans le poisson, ce n'est pas grave. Ça ne dépasse pas un minimum. Mais nous, en attendant, on l'accumule. » – Est-ce qu'on sait sur le long terme pourquoi on meurt ? – Quels effets, ça ? Bien sûr, vous avez raison. Merci beaucoup, Jacqui, à Barre-le-Duc, pour votre témoignage. Je vous souhaite une bonne journée. – A vous aussi, monsieur. – Au revoir. – Au revoir. – Bonjour, Jean-Luc. – Bonjour, Jean-Michel. – Vous êtes à Saint-Mars-la-Pille, en Indre-et-Loire. Comment est-ce qu'on appelle les habitants de Saint-Mars-la-Pille ? – Les Saint-Martiens. – Ah, les Saint-Martiens, bon. Donc, on a un Saint-Martiens avec nous. – Voilà, c'est ça. – Oui, d'accord. – Oui, donc, je vais vous appeler, moi, pour… – Vous êtes moniteur de guide de pêche ? – Eh oui, voilà, c'est ça. Je suis moniteur de guide de pêche professionnel sur les eaux douces, sur la rivière, sur la rivière, sur la Loire. – Là, les poissons sont parfaits. Eaux douces, on se dit, il n'y a pas de pollution. – Oh que non, oh que non. Alors, le mercure, le mercure, l'arsenic, bon, on le sait, ça, le mercure, le thon, ça fait 40 ans que j'entends parler que le thon est plein de mercure. Il y a même eu une époque, dans les années 70, où il y avait des recommandations à ne manger du thon que très, très rarement, parce que c'était extrêmement… ça pouvait être dangereux. Maintenant, il y a d'autres produits qui sont arrivés sur le marché, style les PCV, les choses comme ça, des perturbateurs endocriniens, et tout ça, ça arrive via les eaux douces et ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça arrive à la mer. Il ne faut pas oublier que la mer, c'est le réceptacle final. – Oui, c'est ça, tout converge. – Et que tout converge vers la mer. Donc tout le poisson, alors pas les juvéniles, pas les petits, pas les jeunes poissons, mais les poissons qui sont les plus vieux, eux, ont stocké. Ce sont des bio-accumulateurs. – Ah oui, si vous tombez sur un vieux brochet cuisiné par les industriels, là vous avez la totale. – Voilà, une vieille carpe, pour quoi que ce soit, et bien vous avez des perturbateurs endocriniens qui sont dedans. Et il ne faut pas oublier que nous, en tant que consommateurs, on consomme pas mal de choses qui contiennent aussi des saloperies. La semaine dernière, il y a eu un reportage aussi sur des crèmes, sur des produits lessiviels qui contenaient des PCB, des choses comme ça. il y a aussi l'effet cocktail. C'est-à-dire que 1 plus 1, ça ne fait pas 1, ça fait 2, ça fait 4, ça fait 10. Et là, on dépasse les normes. – Oui, c'est ça. – Parce que, comme disait la personne précédente, on est en route chaîne. C'est nous qui stockons après. Et après, on s'étonne qu'il y a de l'Alzheimer qui se développe, des Parkinson, des choses au niveau… – Ça, c'est un lien qui n'est pas établi, ça. Vous le faites, vous avez peut-être raison, mais ce n'est pas établi. – Oui, c'est soupçonné. Quand on voit que l'ANSES, jusque l'année dernière, autorisait les femmes enceintes à manger du poisson au minimum une fois par mois, au maximum une fois par mois, et que cette année, maintenant, ils sont passés à une fois tous les deux mois. – Donc, ils se sont rendu compte de quelque chose. – Eh oui, mais c'est comme toujours pareil, et la personne précédente le disait, c'est des lobbies, on change les méthodes de calcul pour que, d'année en année, ou suivant comment les lobbies travaillent en amont, on puisse permettre à ce que ces produits-là soient commercialisables. Alors après, sur l'étiquette, on ne verra jamais traces de mercure ou quoi que ce soit. Jamais ça, parce que sinon, les industriels ne vendent plus rien du tout. – Oui, oui, bien sûr. – Et puis après, c'est masqué entre les additifs, les choses comme ça, qui sont déjà masquées par des noms tarabiscotés, qui ne nous permettent pas à nous, consommateurs, de pouvoir savoir ce qu'on ingurgite. – D'accord. – Donc, il y a vraiment un gros, gros problème. Voilà, donc ça, c'est sur le poisson. – Oui, parce qu'il y a autre chose. – Mais après, il y a tout ce qui est légumes, les bouts qui viennent de centrales d'épuration, qui sont épandus dans les terrains, comme des engrais qui font pousser les légumes, qui sont, entre parenthèses, dits bio. Ça contient des résidus de pilules, des antibiotiques, des choses comme ça. Chose qu'on retrouve aussi dans l'eau. – C'est gai, hein ? – Voilà, oui, c'est gai. – Et quand ce n'est pas des centrales atomiques qui dégazent du plutanium, ou de l'uranium, voilà. – Bon, moi, je ne mange pas jusqu'à la fin de la semaine. – Eh bien, moi, c'est ce que je disais à votre consoeur, si vraiment on applique à la lettre, on ne mange plus. – On ne mange plus, voilà. – Voilà, c'est ça. Le frameau, il est là. – Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Luc. – Je vous remercie. – Et on va faire un petit salut aux Saints-Martiens, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de saluer les Saints-Martiens. – C'est un petit village de 3500 habitants. – Sûrement un village formidable. En tout cas, merci d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1, Jean-Luc. Et je vous souhaite une très bonne journée. Mathieu ? – Oui, Marie-Laure, peut-être le mot de la fin sur Facebook, qui nous dit, alors si je résume ces dernières semaines, le Doliprane peut te faire mourir d'un AVC, les produits d'entretien donnent un cancer, le canard a la grippe aviaire, et le poisson t'empoisonne. En fait, c'est un miracle qu'on sort encore en vie. – Mais ce n'est pas faux. La vie est un miracle. Nous conclurons ce petit dossier là-dessus, et nous nous retrouvons dans quelques instants pour parler de l'absentéisme à l'hôpital. A tout de suite. – Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. – 50 centimes la minute plus coût de l'appel. – Jean-Michel Apathy, Mathieu Charrier. – Oui, nous avons été intéressés ce matin par les chiffres que publie le Figaro et qui traitent de l'absentéisme à l'hôpital. Alors évidemment, l'hôpital est un lieu de travail particulier, difficile pour beaucoup, mais l'absentéisme y est très élevé. Dans certains hôpitaux vraiment très très élevés, Marseille, Manosque, d'autres hôpitaux, vous trouverez une carte intéressante dans le Figaro. Et donc nous avons décidé de vous accueillir pour en parler si vous travaillez à l'hôpital sur l'antenne d'Europe 1, en composant le 39 21. Et c'est ce qu'a fait Mélodie. Bonjour Mélodie. – Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour Mathieu. – Vous êtes à Grand-Zé dans les Deux-Sèvres, Grand-Zé-Grypte dans les Deux-Sèvres. – Oui, exactement. Donc voilà, moi j'ai travaillé à l'hôpital de New York. – L'hôpital de New York, oui. – Oui, le CHU de New York où les conditions de travail étaient plutôt catastrophiques. J'ai commencé à travailler à 19 ans dans une maison de retraite, la maison de retraite de l'hôpital. Là tout allait bien et un jour on m'a changé de service. Je me suis retrouvée en ISLD, c'est-à-dire en unité de soins de longue durée, où malheureusement on avait 32 personnes par étage, sur trois étages qui étaient en fin de vie. Et on n'avait aucun moyen pour s'occuper d'eux. Tout le monde était épuisé moralement, physiquement, un milieu exclusivement presque féminin. On se tire dans les pattes, on est toujours en train de se critiquer. Moi j'ai fait cette toilette, ça n'a fait que cinq, alors ça n'a rien à dire. – Très mauvaise condition de travail. – Très mauvaise condition de travail. On avait un lèvre malade pour 32 patients. – Patients, oui. – Donc à partir de 16h on devait les coucher. Il y a eu une émission, d'ailleurs ils en parlaient, le souci c'est qu'on les faisait souper entre 17h et 18h. Et le lendemain, le petit déjeuner était donné à partir de 9h jusqu'à 11h. – Donc il y avait un grand lèvre de temps pour les malades. – Voilà, pour les malades, les familles bien sûr n'étaient pas au courant de tout ce qui se passait au centre de l'équipe. J'ai vu des collègues qui étaient depuis 20 ans dans ce service et qui demandaient à partir de 10 ans. Ça leur était achat de s'en refuser parce que c'était des bons éléments. Voilà, moi en l'occurrence ça s'est terminé par un accident de travail. – Accident de travail, d'accord. – Et accident de travail, j'ai une personne de 90 kg qui m'est tombée dessus. – D'accord. – J'avais une collègue comme témoin qui n'a jamais voulu témoigner parce que quand normalement on a un accident, on va remplir des papiers, machin et tout. Donc je me suis retrouvée à demander une rupture à l'amiable parce que de toute façon, ce n'était plus possible de travailler dans un cadre comme ça. – Là ce que vous décrivez c'est vraiment un travail à l'hôpital difficile, exigeant, peut-être avec du matériel insuffisant et donc effectivement ça… – Et puis c'est vrai que le taux d'absentéisme était énorme. En moyenne, par jour, on avait une personne d'absente. On pouvait terminer une soirée à 21h30. À 5h du matin, on avait un appel, on nous disait « Écoute, il y a un tel ou une telle qui est absente, il faut que tu la remplaces. » – Donc ça peut expliquer ces chiffres ensuite qui paraissent importants et qui peuvent s'expliquer, en tout cas dans votre cas, qui s'expliquent par un travail très difficile. – Très difficile, très fatigant psychologiquement et moralement parce que là on voit des personnes décédées très souvent, dans les services où j'étais notamment. Mais c'est vraiment quelque chose où on n'a aucun soutien en fait. Moi ce que je reprochais énormément, c'était que l'équipe mobile de soins palliatifs ne vienne pas nous voir, nous les équipes, pour parler. – On n'était pas entourés, on laissait les personnes mourir et puis… – Ça ce sont aussi des problèmes d'organisation et de management. C'est-à-dire, on prend un peu soin des gens qui font un travail difficile au contact de populations qui étaient celles dont vous aviez la charge. – Et voir les familles aussi, expliquer à la famille, « Voilà, votre maman, votre papa n'en a plus pour très longtemps, nous on n'est pas spécialement formés pour ça. » – Oui, c'est vraiment quelque chose, psychologiquement, moi, personnellement, je ne veux absolument plus remettre le pied dans un hôpital en tant que soignante. C'est impossible. – Merci beaucoup Mélodie pour votre témoignage. – Merci à vous. – La difficulté de travailler à l'hôpital parfois. – Merci et puis je souhaite bon courage à toutes les personnes qui sont encore dans le milieu hospitalier, qui s'accrochent, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à faire. et je leur tire mon chapeau et vraiment, courage. – Et vous faites quoi maintenant ? – Suite à ce travail, j'ai eu de très gros problèmes de santé. Pour l'instant, je ne travaille pas. Je suis en recherche d'emploi avec poste adapté. – Très bien, merci. Merci beaucoup Mélodie. Je vous souhaite une très bonne journée. – Merci à vous aussi. Au revoir. – Au revoir. Bonjour Fabienne. – Oui, bonjour. Bonjour à tous. – Bonjour, vous êtes infirmière, vous êtes dans la Vienne. – Oui, c'est ça. – Et vous aussi, vous avez travaillé dans des hôpitaux et vous avez connu des périodes d'interruption assez longues. – Alors voilà, moi à l'heure actuelle, je suis arrêtée pour un burn-out. – Oui. – Voilà. Donc j'ai travaillé pendant 20 ans dans un service d'urgence, ensuite dans un service de soins de suite et réadaptation. Donc voilà, le travail est de toute façon difficile. Et moi, je voulais intervenir par rapport au fait que quand on s'arrête, évidemment qu'il y en a certains qui profitent du système, c'est clair, mais il y en a partout. Mais quand on s'arrête, c'est qu'on a vraiment besoin d'être arrêté. Moi, tout au début, quand le médecin a voulu m'arrêter, j'ai refusé. – D'accord. – Et en fait, je pense que la majorité du personnel hospitalier, voilà, il travaille même quand il est malade, parce qu'il sait qu'il va mettre l'équipe en difficulté. En général, on sait que les conditions de travail sont déjà très tendues et que s'il manque quelqu'un, ça ne tourne plus. Donc en fait, je pense que les professions dans le paramédical et dans le médical ne sont pas des professions qui s'arrêtent plus que les autres. – Vous avez été arrêté combien de temps, Fabienne ? – Là, je suis en arrêt depuis trois ans. – Trois ans ? – C'est un arrêt longue durée, très longue durée. Et je vais reprendre le mois prochain. – Ah bon ? C'est-à-dire, d'accord, vous êtes à la fin de la période d'arrêt. – D'accord. – D'une très longue période d'arrêt, mais vous allez reprendre… – Alors, un médecin thérapeutique. – Dans quelles conditions psychologiques ? – Un médecin thérapeutique, d'accord. – Alors, un médecin thérapeutique, au départ. – D'accord. – Moi, je me sens beaucoup mieux. C'est clair que là, ça va beaucoup mieux. Mais j'étais au fond du trou. – Oui, je comprends, je comprends. – Pendant tout un moment. Et moi, au départ, j'ai refusé l'arrêt, le premier. Mon médecin n'est pas du genre à arrêter si ce n'est pas nécessaire. Donc, je voulais défendre aussi les médecins qui ont été un peu attaqués dans votre journal à midi. Parce qu'ils sous-entendaient que… Bon, évidemment, peut-être qu'il y a des médecins qui font des arrêts, mais ce n'est pas la majorité, il ne faut pas rêver. Et moi, quand il me l'a proposé la première fois, je ne voulais pas. Parce que je disais, ce week-end est un week-end difficile, on est déjà en sous-effectif. Si je m'arrête, ça va être catastrophique. Donc, mon médecin savait que je n'allais pas bien, moi, je le savais aussi. Et je n'ai pas voulu m'arrêter. Et après, finalement, j'ai été obligée, parce que ça n'allait plus du tout. Et en fait, je pense que les professions paramédicales et médicales, la majorité sont des gens qui ne cherchent pas à s'arrêter pour un rien. Enfin, je ne crois pas. Moi, je ne vois pas ça comme ça. – Vous, vous diriez plutôt que ce sont les conditions de travail, l'environnement général qui fait qu'il est très difficile de travailler à l'hôpital. – À l'heure actuelle, tout va à l'économie, si vous voulez. Donc, on économise dans tous les domaines, et notamment le personnel. Et moi, pour moi, si on veut faire des bons soins dignes de ce nom, il faut du personnel. – Oui, bien sûr. – Alors, ce n'est pas forcément, je veux dire, au plan local que ça se passe. Il faut des décisions nationales. Si on veut maintenir un bon système de santé en France, ça ne peut se faire qu'avec du personnel. Je sais qu'il coûte cher. Et ça ne peut se faire qu'avec le personnel. – Si on veut préserver la sécurité sociale, qui aide aussi chacun à se soigner, il faut veiller à faire des économies. Alors là, on est dans des contradictions dont il n'est pas facile de sortir. Mais enfin, ça n'était pas tout à fait l'objet du dialogue. Je retiens, Fabienne, comme d'ailleurs avant vous, Mélodie, que le travail à l'hôpital est difficile. D'ailleurs, pour être très honnête, les chiffres qui sont donnés ce matin ne nous permettent pas de savoir si c'est vraiment l'importance de l'absentéisme porte sur le personnel soignant ou pas, ou s'il y a aussi le personnel administratif qui conduit à gonfler les chiffres, auquel cas peut-être les arrêts seraient moins légitimes. – Je ne suis pas sûre. – Ça reste assez compliqué à expliquer, ce sur-absentéisme à l'hôpital. – Vous savez, dans l'hôpital, les médecins, certains sont complètement HS. Moi, dans mon hôpital, on a eu des gens qui n'allaient pas bien, médecins, pharmaciens, anesthésistes. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des professions où on se donne, si vous voulez. Et bien voilà, il faut reconnaître que quand on économise sur le personnel, c'est quelqu'un qui se mord la queue de toute façon. – Bien sûr, ça a des conséquences, bien sûr. – Merci beaucoup Fabienne pour votre témoignage. – Je vous en prie, bonne journée. – Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir Fabienne. – Bonjour Jessica. – Bonjour. – Vous êtes à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord, vous êtes aide-soignante. – Tout à fait. – Quelle est votre expérience à vous de travailler à l'hôpital ? – En fait, un peu l'inverse de tout ce qui vient d'être dit. Alors j'ai l'impression d'être une extraterrestre. – Non, non, mais c'est un témoignage intéressant. – Voilà, moi je travaille au CHR de Lille. – Oui. – Et comme je disais à vos collègues, j'ai l'impression que tout est fonction du cadre qui nous gère. – Oui, c'est possible que l'encadrement, l'environnement effectivement rendent le travail moins difficile parce que le travail à l'hôpital est difficile. – Tout à fait. En fait, moi je travaille de nuit et on a une cadre qui gère les horaires d'une façon super. En fait, elle gère tout bien, mais tout du début à la fin. Résultat, on n'a aucune heure sup à rattraper. On a tous nos jours, ceux qu'on demande et ceux qu'on ne demande même pas parce qu'elle nous le propose. Elle ne se permet jamais de changer nos horaires comme dans beaucoup de services sans nous prévenir. Elle nous appelle en demandant qu'il serait possible d'eux, vous voyez. – Oui, d'accord. – Et au final, en fait, quand on est en arrêt, parce qu'on n'est pas souvent en arrêt, mais après il y a des moments où on ne peut pas faire autrement, on essaye de s'arranger entre collègues pour lui éviter de voir chercher une autre personne, vous voyez. – Donc, ce que vous suggérez Jessica, c'est que quand un service est bien organisé et respectueux des gens qui y travaillent, peut-être que la charge de travail est plus facile à supporter. – En fait, si les cadres sont simples avec nous, on a envie de leur rendre service et du coup, on s'arrange pour essayer de leur simplifier la vie. – Et du coup, vous diriez-vous, Jessica, qu'il y a peu d'abstent... ou en tout cas, pas plus que ce que l'on constate ailleurs dans votre service. – Dans mon service, en fait, franchement, il y a très peu d'abstentéisme parce que justement, par rapport à ce que je vous ai dit, on essaie de faire en sorte de... mais dans la plupart des services, c'est vrai, c'est difficile. Mais notre cadre, j'ai l'impression qu'elle n'est pas seule au monde, mais presque... – Gardez-la, hein ? – Voilà, c'est parce que je ne peux pas prononcer son nom à l'antenne, mais franchement, je lui rends hommage. – Bon, très bien, c'est fait, voilà, c'est un hommage anonyme, mais elle se reconnaîtra sans doute. – Une note positive. – Voilà, très bien, ça fait du bien, ça fait du bien, vous avez raison. – Merci beaucoup, Jessica. – De rien, bonne après-midi à vous. – Bon après-midi, je vous souhaite une bonne journée à Villeneuve-desc et je vous remercie d'avoir appelé le 39-21. Nous reprenons ce dialogue demain, 39-21 à partir de 13h10 sur l'antenne d'Europe 1.